Renaud perd ses nerfs en plein concert. Ce fan qui l'a fait craquer. Renaud est de nouveau sur les routes avec sa tournée dans mes cordes. À cette occasion, il s'est confié aux Parisiens et il est revenu sur ce jour où il s'est montré très agacé face à un fan. À 70 ans, Renaud a entamé une nouvelle tournée, 6 après son Phoenix Tour. Depuis fin janvier, il est reparti sur les routes avec sa nouvelle tournée dans mes cordes et le public semble au rendez-vous. Une quarantaine de dates supplémentaires a d'ailleurs été ajoutée cet automne pour cette tournée qui se veut intimiste. Sur scène, le chanteur est accompagné d'un piano, de six violons, de deux violoncelles, d'un accordéon et d'une guitare. C'est donc une ambiance acoustique qu'a choisi l'artiste pour reprendre ses plus grands tubes, de Mistral gagnant à ma gonzesse. Sa voix n'est plus celle de ses 20 ans mais elle, le accent aigu motion est bien là. Renaud dit avoir arrêté de fumer et avoir retrouvé une hygiène de vie plus saine. J'ai arrêté l'alcool il y a deux ans et demi. Je suis PE accent aigu N-A-R-D. Je fais du sport et j'ai une coach à Paris, a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Renaud est revenu sur un événement survenu au début de sa tournée. Alors qu'il était en concert à Lille, le chanteur s'est énervé contre un fan. En effet, alors qu'un spectateur le filmait, il s'est arrêté de chanter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré tout, il avoue être parfois rattrapé par ses angoisses. J'ai toujours cette nostalgie de mon enfance, la mélancolie, la parano. Elle n'a jamais cessé. J'ai toujours peur qu'on m'assassine. Je suis toujours sur mes gardes, a confié l'interprète de Morgane de Toit au Parisien qui continue à voir son spy tous les six mois.